T'as envie de chier et tu sais que là je suis en train de me retenir de pleurer. Je m'appelle Alexandre Sibiril, j'ai 32 ans et je suis comédien nantais. On a pu me voir sur la scène du théâtre sans nom, particulièrement ces 5, 6, 7 dernières années. Quand est-ce que j'ai commencé ? Oh là là, les dates. J'ai commencé avec le tour du monde en 80 jours, après j'ai enchaîné avec une semaine pas plus, le dîner de cons, le spectacle Sing Sing, le spectacle Miel. Et maintenant vous allez pouvoir me retrouver sur le porteur d'histoire, un spectacle qui n'a rien à voir avec les 3 que j'ai dit avant. Vous avez pu me voir dans un film avec Romain Duris qui s'appelle Cessez le feu, où j'avais un petit rôle dedans, où je faisais un poilu qui explose, mais je vous en dis pas plus. J'ai tourné aussi avec Eric Cantona, et là en ce moment avec Arie Elmaleh. Au lycée, quand j'étais en option théâtre, fin d'année, on fait un spectacle, une représentation. Je sors de scène, et à ce moment-là, un homme vient vers moi que je ne connais pas du tout, et il me dit « vous devriez en faire votre métier ». Et j'avais jamais réfléchi à ça avant, et je me suis dit « c'est ça qu'il faut que je fasse en fait ». Donc j'ai décidé d'arrêter mes études, donc j'ai pas mon bac, et j'ai dû annoncer ça à ma mère. Ça s'est passé, dans les larmes, mais ça s'est passé. Je pense que les maîtres incontestés, ça restera Eric Aranzi. Et en français, parce qu'en américain, le maître incontesté, c'est Jim Carrey. Je me rappelle d'une représentation en particulier, d'une semaine pas plus, que j'avais fait avec Kevin et Anne-Laure, mes deux compères. Et à un moment, je mets un double de costume, que je n'avais jamais essayé. Je rentre sur scène, et là, mon partenaire de scène, Kevin, me fait juste un petit doigt, comme ça, sur mon t-shirt. Et je regarde, et en fait, il y avait l'étiquette « Elle, 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 elle », qui était encore là, comme ça. Je le vois avec les larmes, vraiment, qui montent. Il était en train de se mordre la lèvre, pour pas rigoler. Et là, ça éclate de rire aussi bien, lui et moi, dans la salle, tout le monde était mort de rire. Même des spectateurs nous ont mis en commentaire, on était là le soir de l'étiquette, et on a beaucoup aimé. J'ai déjà eu la chance d'avoir des grands metteurs en scène que je rêvais d'avoir, et que j'ai aujourd'hui. Alexis Michalik, on m'a dit que j'étais sélectionné. Je me suis dit, je vais jouer dans le porteur d'histoire d'Alexis Michalik. Il va venir à Nantes, nous mettre en scène. Et le porteur d'histoire, ça fait plus de dix ans qu'il ait joué à Paris. Et c'est toujours un succès. Ça remplit à chaque fois. Et avec lequel, il a reçu énormément de Molière. Et c'est quelqu'un qui écrit extrêmement bien, et qui met en scène magnifiquement bien. Ouais, ouais, c'est pas mal d'être dans un de ces spectacles, ouais. C'est une aventure racontée sur scène. Une histoire magnifique, qui nous emmène, qui nous fait voyager dans le temps. Et surtout, qui nous fait vivre des émotions extraordinaires. C'est une chasse au trésor des temps modernes. Quand on est sur scène, à vivre, c'est extraordinaire. Mais moi, pour l'avoir vu avant d'avoir été sur scène, c'est une heure quarante d'émotions, de plaisir. Quand on sort du spectacle, on se dit, waouh, ça existe. T'as envie de chier ? Tu sais que là, je suis en train de me retenir de pleurer. Là, je vais être sur un terrain que je connais pas. C'est pas ma carte de visite. Moi, ma carte de visite, c'est François Pignon, le temps de dîner de con. C'est passe-partout dans le tour du monde en 80 jours. Là, on va me découvrir dans autre chose. Et juste les répétitions, je suis chez moi, quoi. Je suis chez moi, en fait. Que ça soit de la comédie ou autre chose, la scène, ça restera toujours ma maison. Le dîner de con pour François Pignon. Parce que, putain, ce personnage, je te jure, il est attachant aussi bien à regarder qu'à jouer. Il est génialissime, quoi. L'une des premières répliques que disait François Pignon, c'est juste... C'est François Pignon ! Juste cette phrase, quand on sait qu'elle a été dit par Jacques Villeray, que moi, je la redis derrière, que les spectateurs, quand ils sont dans la salle, ils entendent cette phrase-là, je te jure qu'il se passe un truc. On m'a fait appel à des professionnels, à Hélène Tissot pour les chorégraphies dansées et à David Pizziani pour les claquettes, où j'ai dû faire à peu près 7 jours d'apprentissage de claquettes avec lui pour un peu moins d'une minute sur scène. Apprendre les claquettes, c'est dur. Putain que ça fait mal aux jambes. J'en ai eu la chaise ? Je vais voir avec le petit sourire face publique. On est comme ça. On lance.